Vous pouvez garder quelque chose en 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Aujourd'hui je vais prêcher sur le sujet de l'Église catholique, je vais prêcher sur le catholicisme. Ce n'est pas le message que j'avais prévu de faire au départ, mais je suis tombé sur quelques informations dernièrement sur le catholicisme en France. Je vais vous lire un article que j'ai dans le journal du dimanche. Aujourd'hui le catholicisme en France semble avoir un nouveau souffle, il y a beaucoup de jeunes qui rejoignent cette religion. Dernièrement, tellement qu'il y a beaucoup de jeunes qui demandent le baptême. Je vais vous lire quelques passages d'un article que j'ai trouvé dans le quotidien français. Le titre de l'article c'est « Catholicisme, forte hausse du nombre de baptêmes chez les adultes et adolescents en France. » Selon une enquête de la Conférence des évêques de France, une belle organisation là, publiée, etc. « L'Église catholique de France a connu une forte hausse des baptêmes chez les adultes, plus 31% et les adolescents plus 50% en moyenne en un an. Le nombre d'adultes qui se seront baptisés lors des célébrations de Pâques, c'était écrit avant Pâques, avant les célébrations de Pâques, avec 7135 catéchumènes. Donc ça c'est les gens qui veulent recevoir le baptême catholique. On les appelle les catéchumènes. Donc chez les adolescents, ce chiffre est de 5000 catéchumènes. Donc 5000 personnes ont volontairement fait la démarche pour faire ce sacrement catholique. Et je vais vous lire un petit peu plus, pour mettre un peu le contexte. Au total, sur l'année 2023, la croissance du nombre de baptêmes avait atteint 28%. On confirme réellement, c'est une citation, on confirme réellement la hausse de l'an dernier, à expliquer lors d'une conférence de presse, Catherine Chevalier, directrice du service national du catéchèse, du catéchumina, etc. Donc ils commencent à observer une tendance qui augmente en fait, qui ne pouvait pas encore confirmer, mais depuis deux ans, deux, trois ans, ça augmente régulièrement. Donc maintenant, ils commencent à se dire, bon, on peut vraiment confirmer une tendance. Et qu'est-ce qu'ils disent d'autres ? La croissance franchie en 2024, le seuil est de 30%. Si plus de 7 nouveaux baptisés sur 10 vivent en zone urbaine, la CEF constate une augmentation dans les zones rurales, notamment les diocèses de Besançon, c'est de là que je viens, Dijon et Clermont. Par ailleurs, l'enquête rapporte que de plus en plus de personnes se déclarant issues de familles sans religion, donc c'est des gens en fait qui n'ont pas grandi dans le catholicisme, qui se tournent vers ça en fait. Donc c'est des gens qui sont en recherche. C'est ça qu'on peut extirper de ces nouvelles-là. Donc c'est eux, l'enquête rapporte que c'est eux majoritairement en fait qui font augmenter ces baptêmes-là. C'est ces gens-là issus de familles sans religion. Et principalement les jeunes adultes. Il y en a quand même pas mal issus de familles de tradition chrétienne. Donc voilà, on voit qu'il y a une soif de spiritualité en France qui est prouvée par cette augmentation de demande de baptême. Et les gens se tournent vers l'église catholique. Et l'église catholique c'est une fausse religion. Ils ne se tournent pas vers la vérité en fait. Et c'est ça qui est triste parce que quelque chose me dit qu'il y a plein de gens qui ont besoin, bien sûr tout le monde a besoin en tout temps, mais aujourd'hui il y a plein de gens qui se tournent vers la religion en France et ils se tournent vers la seule chose qu'ils connaissent en fait. Culturellement ils se disent, et je ne les blâme pas parce que même moi il y a longtemps, quand j'ai accepté l'évangile, je pensais que le catholicisme c'était une religion authentique. Je pensais que voilà, dans notre partie du monde c'était comme ça et puis c'est tout. Mais que voilà, c'était indépendant du fait d'être sauvé. Donc moi quand j'ai été sauvé, la première chose que j'ai fait, j'ai cherché un bâtiment avec une pointe et une église dessus. Et je suis allé là-bas. Je ne savais pas ce qu'il fallait faire d'autre. Et là il y a plein de gens qui font ça. Et je me dis, mais où sont les évangéliques de France en fait ? Dans cette grande moisson qui est là, pourquoi ces gens-là ne se tournent pas vers les églises évangéliques ? Pourquoi est-ce qu'ils ne se disent pas, ah il y a autre chose que le catholicisme ? Pourquoi on va se faire, ils se disent, bon bah puisque normalement on est baptisé, qu'on était bébé, je ne l'ai pas fait que j'étais bébé, je vais aller le faire plus tard pour commencer à suivre Dieu. Et ils se tournent vers l'église catholique. Et l'église catholique, le catholicisme, donc bien, je veux dire ça, je veux faire un disclaimer dès le départ, on aime les catholiques, j'aime les catholiques, et on veut qu'ils soient sauvés, on les aime, mais on déteste le catholicisme. Et le catholicisme c'est une autre religion qui n'est pas chrétienne, qui n'est pas biblique, qui n'est pas basée sur la Bible, et on va voir ça aujourd'hui. Et ils n'ont pas honte de le dire, parce que eux, dans le catholicisme, ceux qui sont les chefs, les organisateurs de cette religion, ils le disent ouvertement. La Bible n'est pas notre appui, ce n'est pas notre preuve, ce n'est pas forcément notre seul document sur lequel on base nos pratiques et notre foi. Or qu'ici, c'est le contraire. Ici, on base nos pratiques et notre foi essentiellement, 100%, exclusivement sur ce que dit le livre. Et rien d'autre, on n'a besoin de rien d'autre. On a besoin du livre. Et donc, l'Église catholique, elle enseigne un autre évangile. C'est un autre évangile, c'est un autre Jésus qui ne peut pas sauver, parce qu'il y a 5000 intermédiaires entre lui et le seul intermédiaire, puisque la Bible dit que c'est le seul intermédiaire, Jésus-Christ. Et l'Église catholique, elle enseigne un évangile qui est inefficace, qui ne peut pas sauver. On ne peut pas être sauvé de ses péchés par l'Église catholique, parce que l'Église catholique, elle enseigne que pour être sauvé, il faut au minimum se confesser aux prêtres, faire partie de l'Église catholique. Catholique, ça veut dire universelle, c'est l'Église unique, normalement. C'est ça qu'ils entendent par catholique. C'est ça qu'il faut comprendre dans ce mot-là. Donc, confession aux prêtres, rejoindre l'Église catholique, faire les sacrements. Ils ont 5 ou 7 sacrements, enfin, peu importe. Ils ont un certain nombre de rituels qu'il faut absolument faire pour espérer, en fait, être sauvé. Il faut bien sûr se repentir de ses péchés, qui est totalement une œuvre, et essayer d'être proche de Dieu, peu importe ce que ça veut dire. C'est des choses que j'ai trouvées, ça, sur des sites catholiques. Donc, il faut faire tout ce travail-là, et vous pouvez aller en Romain 11, s'il vous plaît. Allez en Romain 11. Donc, il faut faire tout ce travail-là, être une bonne personne, respecter les rites catholiques, et peut-être là, on peut espérer avoir sa place au purgatoire, peut-être, si on a vraiment de la chance. Et puis, peut-être un jour, plus tard, beaucoup plus tard, aller au ciel. Donc, pendant ce temps-là, vous êtes en Romain 11. Que dit la Bible ? La Bible dit, car par grâce, vous êtes sauvés au moyen de la foi. Cela, pas de vous-même, c'est le don de Dieu. Non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Non des œuvres. Non, pas par la confession aux prêtres, pas par rejoindre une église. Le fait de faire partie d'une église, ça n'a jamais sauvé personne. On n'entre pas au ciel parce qu'on a une carte de membre d'une église, ni parce qu'on a été baptisé. Bien sûr, ce que pratique l'église catholique sur le baptême, ça n'a rien à voir avec le baptême qui est par immersion. D'accord ? Et la Bible dit clairement que c'est non des œuvres. C'est une grâce. C'est une grâce et c'est gratuit. Donc, on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. Le catholicisme, il dit tout de suite, directement, que ce n'est pas du tout comme ça. Ce n'est pas comme... Eux, au moins, ils sont directs. C'est-à-dire que ce n'est pas comme les religions évangéliques où ils vont dire, oui, bien sûr, c'est par la foi, c'est par la foi, on reçoit la vie éternelle en croyant en Jésus-Christ. Mais attention, on ne peut pas vivre n'importe comment. Autrement, on n'ira pas au ciel. Ce n'est pas un vrai pardon, les péchés. Non, ils le disent à l'entrée. Ils le disent à l'entrée. Si vous voulez être sauvé, c'est par les œuvres. C'est tout. Et la Bible dit non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Et donc, moi, mon message aujourd'hui, il est dirigé pour ceux qui sont intéressés pour rejoindre le catholicisme. Ceux qui ont cru et qui pensent que le catholicisme, c'est encore quelque chose de légitime, quelque chose qu'on peut rejoindre. Ou alors ceux qui sont trompés, peut-être. Ceux qui recherchent la vérité et qui veulent rejoindre une église, participer à une religion, etc. Peut-être qu'il y en a qui sont vraiment en recherche de vérité, mais s'ils rejoignent l'église catholique, je veux qu'ils sachent ce qu'ils rejoignent. Je veux qu'ils sachent vers quoi ils se dirigent. Et comme ça, on est aussi clair qu'eux. Mais on va analyser ça à la lumière de la Bible maintenant. Donc, vous êtes en Romains 11. Normalement, on va lire le verset 6. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce ne serait plus une grâce. Donc, si ce n'est pas mérité, c'est une grâce, ce n'est pas par les œuvres. Donc, les œuvres, c'est un travail. Vous pouvez substituer le mot œuvre par travail. Donc, quand on travaille, on mérite une sorte de récompense, un salaire, peu importe comment on va appeler ça. Quelque chose en retour. Et la Bible dit, on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi. C'est par ça qu'on est sauvé. Être sauvé, c'est une grâce. C'est comme le mot gratuit. Ça n'a rien à voir avec les œuvres. Donc, au verset 6, si c'est par la grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce ne serait plus une grâce. Si la grâce et les œuvres, c'est la même chose où ça se mélange. La grâce, ce n'est plus de la grâce. Ce n'est plus de la grâce. Ce n'est plus gratuit. Si vous devez faire quelque chose pour être sauvé, en dehors du fait que la Bible pose la question, et Dieu merci pour ça, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien à y ajouter. Le salut est obtenu simplement par la foi, gratuitement. D'accord ? Et c'est une grâce. La Bible, on va le voir de manière vraiment très claire. J'aime beaucoup ce verset. Romain 11, 6. Donc, autrement, la grâce ne serait plus une grâce. Au contraire, si c'est par les œuvres, ce n'est plus par la grâce. Autrement, les œuvres ne seraient plus des œuvres. Quand on travaille, quand on fait quelque chose de dur, quand on va au travail, on ne reçoit pas un salaire par grâce. On reçoit un salaire parce qu'on a travaillé. Or, on ne peut pas travailler à son propre salut spirituel. On ne peut pas mériter sa place au ciel. Les standards de Dieu sont trop élevés car tous ont péché et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Tous les menteurs auront leur part dans le lac qui brûle avec le feu, le souffre, la seconde mort. Donc, le salaire du péché, c'est la mort. On a tous péché, donc ça ne sert à rien d'essayer d'œuvrer pour son salut. C'est la tâche la plus vaine. Et bien sûr, c'est ce que le catholicisme vend. C'est ce que le catholicisme prêche directement. Et c'est une fausse doctrine. C'est la plus grave de toutes les fausses doctrines, d'ailleurs. Parce qu'il y a plein de gens qui vont à la messe tous les jours et qui iront en enfer. Ils vont à la messe tous les jours. On peut se faire baptiser tous les jours et aller en enfer. Et il y a plein de gens qui sont en enfer actuellement, qui sont allés à la messe, qui ont fait plein de rituels, qui ont fait plein de choses, qui ont fait plein de choses dans le nom de Dieu, dans le nom de Jésus, peu importe. Et ils sont actuellement en train de brûler. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas cru. Voilà pourquoi ils sont là. Celui qui croit en lui n'est pas condamné. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Parce qu'il n'a pas cru. C'est parce qu'il n'a pas cru. C'est ça qui détermine le fait qu'une personne est perdue. Pas le fait qu'elle ait suivi des rituels. Donc, ce verset 6, il est clair. Donc, la grâce et les œufs sont incompatibles. C'est deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Les deux sont des bonnes choses. Mais ce n'est juste pas la même chose. Quand on parle de grâce, le terme d'œuvre ne s'applique plus. C'est une grâce. C'est gratuit. On est gratuitement racheté. Dieu merci. Et là, il ne s'agit plus de travailler. Et donc, vous pouvez aller en Romains 4, s'il vous plaît. Romains 4, le verset 2. Car si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non pas devant Dieu. Non pas devant Dieu. Parce qu'avec Dieu, c'est que par grâce. C'est tout. Car que dit l'Écriture ? Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Comment il a obtenu cette justice ? Comment est-ce qu'il a été rendu juste devant Dieu ? Il a cru à Dieu. Que dois-je faire pour être sauvé ? Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Il a mis sa confiance en Dieu. Il a compté sur Dieu pour être sauvé. Et la Bible dit, l'Écriture dit, Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et on voit bien qu'il n'a pas été justifié par les œuvres par rapport à cette grâce qu'il a reçue. Or, le salaire de celui qui travaille, c'est ce que je disais tout à l'heure, est regardé non comme une grâce. Celui qui œuvre, il ne reçoit pas de la grâce. Son travail, le salaire de celui qui travaille est regardé non comme une grâce, mais comme une dette. On travaille pour payer nos factures. On a des choses à payer, on a des choses à faire. Mais on n'a rien à payer pour aller au ciel. C'est Jésus qui a tout payé. Il a payé que son sang. Donc ne rajoutez pas vos petits accomplissements ridicules, vos torchons souillés à l'œuvre rédentrée de Jésus. Donc, verset 5, « Mais pour celui qui ne travaille point, donc celui qui n'a pas d'œuvre, pas de confession, pas d'église, pas de baptême, celui qui ne travaille point, mais qui croit en celui qui justifie le pécheur, l'impie, sa foi lui est imputée à justice. » Et c'est ainsi que David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice, sans les œuvres, sans les œuvres, sans les œuvres, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Verset 6, là. Cet homme, il existe. Il y a bien un homme qui existe, que David et la Bible, que Paul reprend dans Romain, ce que David a dit très longtemps avant lui. Cet homme-là, il existe. Il y a bien un homme qui est béni. Il existe cet homme-là. C'est celui qui a cru en Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. C'est cet homme-là. Il a ce bonheur-là. L'Église catholique, il dit que non, on ne peut pas savoir qu'on est sauvé. Il faut faire les rituels. Non, la Bible, elle dit qu'il y a un homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Et l'Église catholique, elle te dit non, non, tu auras cette justice en faisant les œuvres. Et la Bible te parle de celui qui va au ciel, te parle d'Abraham, qui a cru à Dieu et que ça lui fut imputé à justice. Et nous, on est dans cette lignée, si on a cru en Jésus-Christ. Abraham, c'est le père de notre foi, quelque part. Et la Bible parle d'un homme qui a cru en Jésus et qui a cette béatitude, cette bénédiction. Et il existe cet homme-là. Et si vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes cet homme-là. Je suis cet homme-là. Vous êtes cet homme-là si vous avez cru en Jésus-Christ. Et l'Église catholique veut nous empêcher d'avoir ce bonheur-là. Elle veut nous empêcher, elle veut s'intercaler méchamment entre l'homme et le Seigneur. En nous disant que ça, ce n'est pas possible. Mais la Bible dit sans les œuvres. On est justifié sans les œuvres. Et verset 7, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et les péchés couverts. Est-ce qu'il y a marqué certains péchés ? Non, les péchés. Autrement, il spécifierait si c'était certains péchés. Parce qu'il n'y en a aucun qui peut être couvert par leur sacrement bidon. D'accord ? C'est que le sang du Christ qui peut couvrir ça. Et la Bible, en verset 8, dit heureux l'homme à qui le Seigneur n'imputera point le péché. Donc cette personne-là, on ne verra pas son péché imputé à lui-même dans le futur. Voilà. Ah, mais si elle ne se reprend pas, le Seigneur n'imputera point le péché. Il a été séparé de ses transgressions. Vous pouvez aller en Romains 3, quelques pages, une page ou deux avant, Romains 3, verset 23. Bien sûr, ça c'est un verset par lequel on commence souvent dans notre présentation de l'Évangile, Romains 3, 23, qu'il n'y a point de distinction puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et, verset 24, qu'ils sont justifiés gratuitement par sa grâce. la Bible ne pourrait pas être plus claire. Quand on est justifié par la grâce, c'est gratuit. Tout le monde sait ce que c'est quelque chose de gratuit. Gratuit, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de valeur. Ça peut dire qu'on ne paye pas. C'est ça. On est justifié gratuitement par sa grâce et là, voici ce qu'ils rachètent. C'est la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est son sang qui nous rachète. Si on croit en ça, on reçoit, on est justifié gratuitement par sa grâce. Parce que Jésus-Christ a tout payé. Et c'est à lui que revient la gloire. Pas à nous-mêmes. Pas à nous-mêmes. Non, non. Nom des œuvres. Enfin, qu'aucun homme ne se glorifie. Aucun homme ne se vante. Ouais, moi je suis allé à l'église toute ma vie. Eh bien, ça ne sert à rien pour aller au ciel. C'est une œuvre. Mais les œuvres sont bonnes. Les œuvres, c'est quelque chose de bien. Mais c'est juste incompatible avec la grâce. Vous voyez bien qu'on est justifié par la grâce. Verset 25 c'est que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant pendant les jours de la patience de Dieu. Afin, dis-je, de faire paraître sa justice dans ce temps-ci afin d'être reconnu juste et comme justifiant celui qui a la foi en Jésus. la vie ne pourrait pas enfoncer le clou plus loin. On est juste par la foi et c'est la foi qui nous justifie. OK ? C'est vraiment redondant mais c'est vraiment important parce qu'il y a vraiment des gens qui ont la tête dure. Il y a vraiment des gens qui s'obstinent à enseigner ces fausses doctrines, cette fausse doctrine du salut par les œuvres et il y a tout plein de religions basées là-dessus. La plupart des religions sont basées là-dessus. Toutes sauf celles de la Bible en fait. Et la Bible vraiment met ça de manière claire et limpide. Personne ne pourra se dire devant Dieu non, je ne comprends pas grâce, moi j'ai fait quand même des œuvres et tout. Non, on est justifié, on est reconnu juste et comme justifiant celui qui a la foi en Jésus. Il n'y a que ça qui est justifiant, c'est la foi en Jésus et celui qui est juste, c'est celui qui a la foi en Jésus. Voilà ce que dit la Bible. Vous avez des questions ? Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Où est donc le sujet de se glorifier ? Ah, je suis à la Léglise toute ma vie. Il est exclu. Personne ne se glorifie. Par quelle loi ? Par la loi des œuvres ? Non, hors sujet, mais par la loi de la foi. Par la loi de la foi. Si tu veux respecter une loi, il n'y en a qu'une seule à respecter, c'est la loi de la foi. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Et verset 28, nous concluons donc que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. OK ? Alors, vous pouvez retourner en 2 Thessaloniciens, s'il vous plaît, au chapitre 2. Donc, bien sûr, ça va complètement à l'encontre de tout ce qu'en sait une église catholique. d'être justifié par la foi. Non, la foi ne suffit pas. Il faut les œuvres. Il faut les rituels romains, etc. Eh bien, non. Et donc, un petit peu, maintenant, on va parler de l'église catholique. D'abord, on va lire le verset, vous êtes au chapitre 2, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4. L'adversaire est celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. C'est un passage qui parle évidemment de l'avènement de l'antéchrist qui un jour se fera passer pour Jésus-Christ parce qu'antéchrist, ça veut dire être à la place de Christ, se faire passer pour Christ. C'est un imposteur. La Bible l'appelle c'est un adversaire, l'adversaire. C'est un imposteur. Un jour, voilà, il y aura le temple qui sera reconstruit, il va aller dedans et se déclarer être Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose qui va venir. Mais cet esprit d'antichrist existe de tout temps. Il existe, la Bible nous met en garde à propos de ça, qu'il y a un esprit qui se propage, qui circule dans le monde depuis toujours. et la religion catholique est antichrist en fait. Et antichrist parce que donc l'église catholique elle est gouvernée par un pape, par un pontife. D'accord ? Et on va voir à quel point c'est vraiment, 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 vraiment mal. Ça, c'est vraiment blasphématoire. Ça, ça paraît à rien comme ça, on se dit « Oh, le pape, c'est un guignol ». Oui, bien sûr, mais c'est vraiment grave ce titre et c'est très, très, très grave. Aujourd'hui, peut-être que les gens ne prennent plus trop le pape au sérieux, quoique, il y a quand même beaucoup de gens qui se, des gens plus traditionnels qui vont se mettre à plat ventre à chaque fois qu'il passe ou qui pensent qu'il est véritablement le Saint-Père sur terre. C'est vraiment, je vous dis tout de suite, la prochaine partie du serment ça va vraiment vexer ceux qui croient en la Bible, mais c'est nécessaire, il faut vraiment que je vous montre ce que c'est le catholicisme pour de vrai. Ce n'est pas juste la religion pratique des gens de notre famille, il faut vraiment savoir ce qu'il y a derrière. Et encore une fois, moi je ne suis pas en train de jeter la pierre à ceux qui vont par erreur ou par faute de connaissance qui vont en l'Église catholique. Je vous aime, je veux que vous soyez sauvés, je veux que vous croyez en Jésus-Christ, je veux que vous soyez l'homme dont parle Romain IV, c'est ça que je veux pour vous et c'est ça que Dieu veut pour vous aussi. Je ne suis pas là pour vous vexer. Mais s'il faut vous vexer pour que vous compreniez ça, alors je n'hésiterai pas mais ce que je veux dire c'est qu'il faut vraiment comprendre ce qui est au centre de cette religion. Donc cette religion est gouvernée par un pape. Pape, ça veut dire père et il l'appelle même le Saint-Père. Vous voyez comme déjà ça commence mal. Et donc cette personne-là en fait, bien sûr en Matthieu 23, le verset 9, la Bible dit « Et n'appelez personne sur la terre votre père car vous n'avez qu'un seul père, grand P, celui qui est dans les cieux. » Donc la Bible, vous savez que dans le catholicisme, il faut appeler le curé père et que tous les prêtres, voilà c'est père, il faut l'appeler père. Et la Bible dit de n'appeler aucun homme père. Ça ne veut pas dire de ne pas appeler son père, son papa père parce que lui c'est vraiment ton père. Non, ce n'est pas de ça que parle Jésus. C'est juste dans un contexte religieux. Ce terme est interdit à un homme. Interdit, c'est interdit. C'est interdit. N'appelez personne sur la terre votre père sauf le curé. Non, il n'y a pas marqué ça. Personne, aucun homme. Aucun homme doit avoir ce titre. C'est vraiment, mais c'est une honte d'oser se trimballer comme ça et de se faire appeler mon père. C'est absolument répugnant. Et moi, la question que je voudrais poser, c'est comment est-ce qu'on peut prétendre suivre le Christ quand le Christ vient de dire ça en Matthieu 23, comment est-ce qu'on peut prétendre suivre le Christ en se faisant appeler père ? En prenant le titre de son père qui devient notre père quand on croit en Jésus-Christ, en prenant son titre et de se trimballer et de dire je suis le père, je suis père. Appelez-moi père. Non, mais sérieux, quoi. Sérieux. Pape, ça veut dire père. Donc lui, c'est vraiment le Saint-Père. C'est celui qui est tout au-dessus. D'accord ? Et c'est donc le chef absolu de l'Église catholique romaine. Donc il vit au Vatican dans un palace. Il parle italien et latin. Et voilà, il y en a eu beaucoup parce qu'en fait, ils disent que le Pierre, c'était Saint-Pierre, c'était le premier pape. Parce que Jésus a dit que sur lui, sur cette pierre, il allait bâtir son Église. Et donc ils se sont dit, voilà, il y a une lignée du coup de prêtres, de grands prêtres, à partir de Pierre. Bien sûr, Jésus n'a jamais dit que Pierre, ce serait un pape ou le père de son Église. Auréenne, tout ça, bien sûr, ça n'a rien à voir avec le passage. Mais ils ont bâti cette doctrine comme quoi Pierre, c'est le premier pape. Bon. Donc, il y a eu beaucoup de papes parce que ça fait 2000 ans à peu près que ça dure, toute cette mascarade. Et que ça fait, il y a eu beaucoup de papes. Et je vais vous lire maintenant quelques citations de papes. Et certaines de ces citations, j'ai sélectionné, vraiment, j'en dirai beaucoup de choses en préparant pour ça. J'ai sélectionné quelques citations et certaines sont à peine croyables. Vraiment, c'est absolument... Et tout est vérifié. Vous pouvez vraiment me prendre au mot. Vous pouvez taper sur Google chacune de ces citations. C'est des citations que vous trouverez sur des sites officiels de théologie catholique, des sites officiels qui expliquent les doctrines catholiques. Donc, les vrais catholiques, ils croient en ça. Le vrai catholique, s'il est vraiment catholique, il croit en ça. C'est sa religion. C'est sa religion. Et c'est même son chef qui va parler, son gourou. Et ce n'est pas la secte raelle dont je vais parler. C'est le catholicisme romain. Alors, le pape innocent 3, ils ont tous des noms un peu comme ça. Le pape innocent numéro 3, 3 bâtons, je crois que ça veut dire 3. Donc, le pape innocent 3 affirmait que, ouvrez le guillemet, le pape occupe sur Terre la place non seulement d'un homme, mais du vrai Dieu. Waouh ! Juste ça, le gars, il ose dire ça, quoi. Mais du vrai Dieu, c'est pas juste un homme, c'est la place du vrai Dieu. On a vu le pape, on a vu Dieu. Je crois que quand on avait vu Jésus-Christ, on avait vu le Père. Mais qu'est-ce que j'en sais. Pape Nicolas, un autre, il a dit, c'est complètement fou. Je suis en tout et au-dessus de tout de sorte que Dieu lui-même et moi, le vicaire de Dieu, c'est-à-dire le représentant, vraiment officiel, l'ambassadeur, vraiment le mec vers qui, c'est celui qui, vers qui il faut passer pour aller voir Dieu. Je suis en tout et au-dessus de tout de sorte que Dieu lui-même et moi, le vicaire de Dieu, sommes tous deux un seul et même consistoire et je suis capable de faire presque tout ce que Dieu peut faire. Donc, il a aussi dit, lui, le pape a le pouvoir de changer les temps, d'abroger les lois et de renoncer à tout, même au précepte du Christ. Donc, quand le Christ, il dit qu'il ne faut appeler personne son père, le pape, lui, il a le pouvoir, la puissance, l'autorité de renoncer à tout, même à ce que Christ a dit. En fait, il se met clairement au même niveau. Ça, c'est de la doctrine catholique, il ne faut pas me dire non, mais ça, c'est extrême, c'est du fondamentalisme. Non, ça, c'est le catholicisme. C'est ce que les papes ont prêché à travers les âges. Ça n'a jamais été réfuté par aucun catholique qui a dit non, c'est trompé. Non, 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 ça, c'est du vrai catholicisme que je vous énonce là aujourd'hui. Donc, le pape, il est carrément au même niveau que la parole de Dieu et il peut interpréter, bien sûr, la parole de Dieu et renoncer à tout, même au précepte du Christ. Il peut éditer la parole de sorte que, voilà, finalement, oui, Jésus, il a dit qu'il fallait se méfier de ceux qui prêchent avec des longues robes, qui se rendent impressionnants par leurs vêtements et qui cherchent à avoir de l'autorité spirituelle. Il a dit de se méfier de ces gens-là, de ne pas leur faire confiance. Bien sûr, comment sont habillés les prêtres, comment est habillé le pape, voilà, on ne peut pas faire plus ostentatoire, on ne peut pas faire plus, voilà, sortir le grand jeu et se montrer sous toutes ses couleurs, ça brille de partout, on a un sceptre, un grand chapeau, un mitre et on est une autorité religieuse. Jésus-Christ a dit qu'il ne fallait surtout pas être comme ça. Bien sûr, les catholiques vont répéter les prières, ils vont chanter « Je vous salue Marie » qui est une prière absolument non-biblique, on ne peut pas prier Marie, ça ne sert à rien. Et eux, ils vont dire « Non, 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 mais on peut, le pape a dit qu'on peut parce que le pape, il a tout pouvoir, il peut faire presque tout ce que Dieu peut faire. » Alors ça, on ne peut pas faire plus satanique que ça. Donc il peut contredire le Christ allègrement, contredire ce que dit la Bible. Et qu'est-ce que dit la Bible en Galatine ? Vous voyez en Galatine chapitre 1. Donc on voit déjà que les leaders de cette religion, ils sont complètement contre la Bible. Dès qu'il va y avoir quelque chose qui va aller à l'encontre de ce qu'ils ont envie de leur projet, et ils vont dire que « Non, on va renoncer à ça. Ça, c'est plus applicable ou peu importe. N'appelez aucun homme mon père. » ils appellent le pape mon père depuis tout ce temps-là. Je veux dire, c'est complètement fou. C'est complètement fou. Parce que le catholicisme, ce n'est pas une religion normale, c'est une secte. C'est juste une secte officielle. en Galatine chapitre 1, verset 8, mais quand, pour revenir sur ce que le pape Nicolas, lui, disait qu'on peut renoncer à tout, d'abroger les lois, même au précepte du Christ, etc., et de tout changer. Verset 8, Galatine chapitre 1, verset 8, la Bible dit « Mais quand nous-mêmes, Paul dit, même si c'est nous ou un ange du ciel, vous annoncerez un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. » Ça veut dire. Donc, Paul, il dit « Même si ça vient de nous, nous, vous connaissez bien, que vous respectiez, même si c'est nous qui vous prêchons quelque chose d'autre que ce que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Verset 9, comme nous l'avons déjà dit, il le redit encore, je le dis encore maintenant, « Si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. » Et il le disait, au Galatien, il l'a dit plusieurs fois. Il les a mis en garde plusieurs fois. La Bible nous le dit encore. Pourquoi ? Parce que ça fait 2000 ans. Ça fait 2000 ans qu'il y a une religion qui traîne le Seigneur Jésus-Christ dans la boue avec ces saletés de pape et de citations de ce qu'ils disent. Ça fait 2000 ans. Et ils prêchent un autre évangile. Ils prêchent un autre évangile. Donc, il n'y a pas d'autre évangile. Il n'y a qu'un seul évangile par grâce pour le moyen de la foi. C'est la bonne nouvelle. Et si on a un autre, qu'il soit un anathème. Celui qui prêche ça, qu'il soit un anathème. Donc, le concile du latran au XVIe siècle, parce que l'Église catholique, ça s'est constitué au fur et à mesure par des conciles, des espèces de grandes conférences où ils mettent à place certaines doctrines. Donc, le concile du latran au XVIe siècle, celui-là, en s'adressant au pape Jules. Donc, ça, c'est un gars qui s'appelle Marcellus qui s'adresse au pape et il lui dit, il dit au pape, il dit, « Veille à ce que nous ne perdions pas ce salut. Cette vie, ce souffle que tu nous as donné car tu es notre berger, tu es notre médecin, tu es notre gouverneur et tu es notre laboureur, tu es enfin un autre dieu sur terre. » Vous vous rendez compte de ce qu'on croit à propos du pape ? Tu es enfin un autre dieu sur terre. Il a complètement usurpé le titre de dieu et il dit, « Tu es un dieu sur terre. » Voilà, tu es un dieu sur terre. Et ils ont même usurpé vraiment tous les attributs de Jésus-Christ. Berger, médecin, gouverneur, etc. Tu es un autre dieu sur terre en fait. Le gars, c'est tout. Il est une trinité, c'est la trinité incarnée. Il est là vers nous et on peut le regarder, c'est formidable. Non, mais c'est de la folie douce. C'est vraiment complètement fou. C'est vraiment l'esprit d'antichrist. C'est vraiment se prendre pour Dieu. Il est là, vraiment cet esprit d'antichrist. Il est complètement présent dans cette religion abominable que l'église catholique. Ce n'est pas abominable, ça devrait mettre en colère n'importe qui qui croit à la Bible, ça. Et tu es un autre dieu sur terre. Donc, quand on regarde le pape, je croyais qu'en Jean 1, 14, la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du pape. Non, comme celle du fils unique venu du père. C'est la parole qui a été faite chair. Au commencement, la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et c'est cette parole-là, la parole du père qui est devenue chair. Non, qu'est-ce que dit le pape, lui, il va dire, non, non, je suis Dieu sur terre, c'est moi Dieu sur terre. Non, Dieu sur terre, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Une autre citation d'un grand, d'un illustre catholique, le cardinal Sarto, lui, deviendra plus tard le pape Pie X. Et vous allez voir pourquoi il a eu le job, parce qu'il était vraiment tout à fait prêt, il avait la bonne attitude. Il a dit, avant de devenir pape, il a dit, le pape n'est pas seulement le représentant de Jésus-Christ. Non, non, non. Au contraire, il est Jésus-Christ lui-même, sous le voile de la chair. Alors, je croyais que Jésus-Christ était déjà la parole sous le voile de la chair. Mais qu'est-ce qu'il en sait, Jean ? Sous le voile de la chair et qui, par un être commun à l'humanité, poursuit son ministère parmi les hommes. Le pape parle-t-il ? C'est Jésus-Christ qui parle. Enseigne-t-il ? C'est Jésus-Christ qui enseigne. En fait, le gars, il est en train de dire, si le pape enseigne quoi que ce soit, il faut prendre ça comme un, comme étant la stricte vérité. Véritablement. c'est... Et encore une fois, les gens, ce n'est pas quelque chose qui a été réfuté par les catholiques, en fait. Aucun catholique ne s'est jamais élevé pour dire, non, non, mais ça, c'est faux. Non, c'est pas le berger, le pape. D'ailleurs, on ne devrait pas l'appeler pape. Non, 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 non. Ils sont tous d'accord avec ça et pensent que le pape, c'est vraiment le représentant officiel sur terre de Dieu. C'est un autre Dieu. C'est un autre Dieu. Le pape parle, c'est Christ qui parle. Pas besoin d'ouvrir la Bible. Non, la Bible, ne l'ouvrez pas, ça sert à rien. Le pape va vous dire tout ce que vous devez savoir. Il ne va surtout pas vous dire ce que dit la Bible. Vous ne pouvez pas savoir ce que dit la Bible. Vous êtes des débiles, vous ne devez pas lire la Bible. Et il a dit quoi aussi ? Donc ça, c'est quand il était pape, évidemment. Ah non, lui, c'est pape Pi V. Il a dit, le pape et Dieu sont identiques. Voilà, comme ça c'est dit. C'est pourquoi il a tout pouvoir sur le ciel et la terre. Il a tout pouvoir. C'est vrai que peut-être au Moyen-Âge, ils avaient tellement de pouvoir, l'Église catholique, que le gars, peut-être, il se fait délirer complètement, se dire, je peux mettre à mort qui je veux, je peux motiver ce roi à faire une croisade là-bas, je lui mets la... une couronne sur la tête. C'est vrai que le mec, il devait se dire, ouais, je suis peut-être Dieu, en fait. C'est peut-être moi, en fait. Tu vois ? Mais en fait, c'est un démon qui l'agite pour lui dire ça. C'est un esprit d'antichrist. Et les papes ont dit ça, quoi. Le pape et Dieu sont identiques. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est catholique, on cautionne ça et on aime la Bible ? Non, c'est incompatible. C'est incompatible. C'est incompatible. En préparant pour ce serment, je suis tombé sur une citation de Martin Luther qui est bonne. je vais vous la dire quand même. Ça fait du bien parmi toute cette crasse. Il a dit, en parlant du pape, dans un livre qui s'appelle La papauté romaine, une institution du diable. Il a dit « Que Dieu te punisse, dis-je, toi le menteur éhonté, le porte-voix du diable qui ose cracher devant Dieu, devant tous les anges, devant le cher fils de Dieu, devant le monde entier, ta saleté diabolique. » C'est une bonne citation. Et il y en avait une autre qui disait que le pape, il était aussi capable d'interpréter les Écritures qu'une vache peut monter aux arbres ou que c'était quoi ? Qu'une truie pourrait jouer de la harpe ou un truc comme ça. C'était assez drôle. Mais c'est vrai. C'est vrai en fait. Ce gars-là qui s'appelle le Saint-Père, il n'a aucune légitimité, il n'a aucune capacité d'interpréter les Écritures. C'est incroyable. Incroyable cette religion. Le pape Léon XIII l'a dit « Mais le maître suprême dans l'Église est le pontife romain. L'union des esprits exige donc en même temps qu'un accord parfait dans l'unique foi, une soumission et une obéissance complète de la volonté de l'Église, mais pas seulement, et au pontife romain comme à Dieu lui-même. » Donc il faut obéir au pontife romain comme à Dieu lui-même. C'est vraiment quelque chose qui a été appuyé de tout temps. Ce n'est pas juste un pape un peu radical qui a dit ça. C'est Léon XIII, c'est Pi, machin, c'est tous les Pi, tous les innocents et tout ça. Ils ont tous dit la même chose à travers les âges. Ils choisissent vraiment les noms les plus bizarres. Et avec des numéros comme si c'était les rois. Comme s'ils avaient des numéros de série ou des matricules. Je ne sais pas. c'est peut-être les compartiments spéciaux en enfer où il y a Pi 5 qui est dans le cinquième compartiment, le treizième étage, je ne sais pas, 13 000 degrés, je ne sais pas, peut-être des choses comme ça. Donc voilà, Jésus l'a dit de manière très radicale, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père sauf par moi. » Léon XIII lui dit « Moi seul suis le successeur des apôtres, le vicaire du Christ, le vicaire de Jésus Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Voilà. Je suis le chemin, voilà ce qu'a dit Léon XIII. C'est ce que Jésus a dit, « Nul ne vient au Père sauf par moi. » Mais le pape machin, il a dit « Je suis, c'est moi le chemin, la vérité et la vie. » « Nul ne vient au Père sauf par moi. » Donc vu que je suis le Père, bien à moi, directement. Et le pape Boniface, ce n'est pas incroyable ces citations, elles sont toutes véridiques. Je mets au défi n'importe qui de taper ça sur Google et il trouvera la même chose. Même la citation de Martin Luther aussi, il peut la lire, celle-là. Le pape Boniface, il a dit lui « Il est absolument nécessaire pour le salut que toute créature humaine soit soumise au pontife romain. » Donc c'est « C'est sine qua non pour avoir le salut. » Il faut absolument être soumis au pontife romain pour reconnaître son autorité, croire que, vous savez, que tout ce qu'il dit c'est la parole de Dieu et qu'il est Dieu, qu'il est identique à Dieu et que, voilà. C'est vraiment de la saleté diabolique qui est crachée de la bouche de ces papes. Franchement, on ne pourrait pas dire mieux. C'est vraiment de la saleté diabolique. C'est juste hallucinant. Ça, c'est le pape Clément VI. Je suis désolé de vous faire vivre tout ça, mais c'est important que vous sachiez. « Aucun homme en dehors de l'église catholique romaine et de l'obéissance au pape de Rome ne peut enfin de compte être sauvé. Tous ceux qui se sont élevés contre la foi de l'église romaine et qui sont morts dans l'impénitence finale ont été damnés et sont descendus dans les châtiments éternels de l'enfer. » Voilà. Donc le seul qui va en enfer, ce n'est pas celui qui n'a pas cru. Celui qui croit en lui n'est pas condamné. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné. Ce n'est pas celui-là qui est perdu. La Bible se trompe. D'après l'église catholique, c'est celui qui ne s'est pas tourné vers l'église catholique et qui n'a pas reconnu l'obéissance du pape. Rien à voir avec tout ce que Jésus-Christ a fait pour lui. Non, non. Il s'agit juste de se soumettre au pape, a dit Clément VI. Dans Times Magazine, le pape Jean, numéro 23, il a dit « Dans ce troupeau de Jésus-Christ, nul ne peut entrer s'il n'est conduit par le souverain pontife. » Jésus-Christ, c'est l'intercesseur, mais il a besoin de quelqu'un pour l'aider, pour que les gens entrent dans son troupeau, une sorte de husher. Et nul ne peut entrer s'il n'est conduit par le souverain pontife. C'est lui qui nous conduit. C'est le souverain pontife. Tout à l'heure, on a chanté « Il nous conduit, il nous conduit, il me conduit. » Le Seigneur, par sa main, nous conduit, par sa parole, nous conduit. Non, 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 non. Non, c'est le pontife qui nous conduit. D'après Jean 23, dans Times Magazine, il n'y a pas longtemps ça. Times Magazine, ce n'est pas une revue du Moyen Âge. Jean 23, c'était avant Jean-Paul II, je crois. « Ce n'est qu'en s'unissant à lui que les hommes peuvent être sauvés. » Je croyais qu'on s'unissait, on croyait en Jésus-Christ pour être sauvés et que sa justice devenait notre justice. On était unis à lui dans le salut. On s'unissait à lui, au fils de Dieu directement. Non, non, non. Il fallait apparemment s'unir à Jean 23. Pas Jean 23, Jean le chapitre 23. Jean 23, le pape. Dans une autre interview, le pape Jean-Paul II, j'ai toujours entendu des gens dire « Ah, le pape Jean-Paul II, qu'est-ce qu'il était formidable, il était vraiment bien ce pape. » Même des chrétiens évangéliques dire ça, dire qu'il était formidable. Et je connais des gens personnellement qui disent du bien de cette personne. Et Jean-Paul II, c'est un hérétique qui est en train de brûler en enfer parce qu'il a usurpé le titre de Dieu. Il n'est pas identique à Dieu. Il n'est pas le Saint-Père. Il n'est rien du tout. Et aujourd'hui, c'est plus le pape Jean-Paul II. C'est juste un individu en enfer. Sans mitre, sans sceptre, sans robe, en train d'hurler dans les tourments. Pourquoi ? Parce qu'il a dit des choses de son vivant parce qu'il a dit des choses comme celle-ci. Je vais vous dire ce qu'il a dit. Dans une interview de 1984 dans le Los Angeles Times, il a dit « Ne vous tournez pas vers Dieu pour obtenir le pardon de vos péchés. Venez vers moi. » Comment est-ce qu'un leader chrétien spirituel peut dire de ne pas se tourner vers le Seigneur mais de se tourner vers lui-même ? C'est de la folie sectaire. Et ça, c'est le catholicisme. Ça, ce n'est pas Raël. Ce n'est pas le mouvement raélien. Juste, il y en a qui prennent le serment en marche. Je ne suis pas en train de prêcher contre le mouvement raélien. Je suis en train de vous expliquer ce que disent les papes. D'accord ? C'est le chef de la religion catholique. Donc, si vous voulez rejoindre l'Église catholique, les 7000 catumènes, ceux qui veulent se tourner vers la religion de Rome, attention, vous tournez vers quelqu'un qui vous dit de se tourner vers lui pour avoir le pardon de ses péchés. Non, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. Pas un guignol. Donc, en fait, j'ai lu l'article et en fait, c'était tout l'article était dédié au fait qu'il voulait réfuter le pape, il voulait réfuter la croyance qu'on peut avoir le pardon d'obtenir le pardon de ses péchés par Dieu. Il voulait dire qu'en fait, ça peut être autre chose. On peut l'avoir par son billet. C'est juste hallucinant. Il n'y a même pas besoin de croire en Dieu, il n'y a même pas besoin de croire en Jésus-Christ, de croire que la Bible est la parole de Dieu, tout ça. Rien de tout ça en fait. La seule chose qui importe, c'est de se tourner vers le pape. Le pape, il veut prendre vraiment la place du Père. Il veut vraiment prendre la place de Dieu. C'est très clair. Ils le disent honnêtement. Au moins, on ne peut pas leur reprocher ça. C'est que c'est tout à fait honnête. Ces citations sont tout à fait accessibles. Elles ne sont pas prises hors de leur contexte. Il dit, pour obtenir le pardon des péchés, ne vous tournez pas vers Dieu, tournez-vous vers moi. Je ne lui fais pas dire des choses qu'il ne veut pas dire. Il dit, pour être pardonné de ses péchés, il faut se tourner vers lui. Je pense que là où il est maintenant, il a compris que c'était faux. Sainte Catherine de Sienne, la sainte protectrice des médias et des journalistes dont la tête momifiée est conservée dans un reliquaire d'une église en Italie. Voilà. Elle, qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit, même si le pape était Satan incarné, nous ne devrions pas lever la tête contre lui, mais nous coucher tranquillement sur son sein. Celui qui se rebelle contre notre Père, en parlant du pape, bien sûr, est condamné à mort car ce que nous lui faisons, nous le faisons au Christ. Nous honorons le Christ si nous honorons le pape, nous déshonorons le Christ si nous déshonorons le pape. On dirait une secte. On dirait totalement une secte. Même si le pape, c'est Satan qui vous dit de faire des trucs sataniques, il faut se coucher devant lui et lui obéir aveuglément. Et ça, parce qu'elle a dit ça, ils ont momifié sa tête et ils la gardent dans un reliquaire, dans une église. Voilà, ça récompense. Cette dame, elle était quand même très révérencée dans l'église catholique. Ce qu'elle avait à dire a été pris au sérieux. Et ça, j'ai trouvé cette situation sur un site de théologie catholique, bien sûr, comme tout le reste. Attendez, où est-ce que j'en suis ? Dans le dictionnaire ecclésiastique Ferrari, pas les voitures, Ferraris, ça doit vouloir dire quelque chose en latin, je ne sais pas ce que ça veut dire. Le pape est d'une dignité si grande et si élevée qu'il n'est pas un simple homme, mais pour ainsi dire, Dieu est le vicaire de Dieu. Voilà, donc ça, c'est, vous cherchez pape dans le dictionnaire catholique, voilà, un extrait de la définition du pape. Donc, une autre citation qui explique, je ne sais pas pourquoi c'est en anglais. Tous les noms dans les Écritures qui sont appliqués au Christ s'appliquent par vertu, par vertu, ça s'applique automatiquement au pape qui, lui, est par-dessus toute l'Église. Donc, c'est le souverain de toute l'Église. Donc, tous les noms qui sont réservés au pape, bien sûr, les noms comme maître, rabbin, père, tout ça, c'est réservé seulement à Dieu. Mais non, 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 le catholicisme dit que tous ces noms-là sont réservés au pape et aussi à Christ. Aussi. Mais pas que. Le sauveur lui-même, lui, c'est Jean, double croix, trois bâtons, il a dit, le sauveur lui-même est la porte de la bergerie. Je suis la porte des brebis. C'est Jésus qui a dit ça. Mais dans cette bergerie de Jésus-Christ, nul ne peut entrer s'il n'est conduit par le souverain pontife. Et ce n'est qu'en s'unissant en lui que les hommes peuvent être sauvés. Donc c'est clair. Car le pontife romain est le vicaire de Christ et son représentant personnel sur la terre. Donc quand on s'adresse au pontife romain ou quand on... peut-être on peut lui prier, je ne sais pas s'ils enseignent ça, mais lui, c'est vraiment le plus proche de Dieu. Il n'y a que lui qui est proche de Dieu. C'est juste hallucinant, quoi. C'est juste hallucinant, quoi. Donc le pape, lui, s'interpose très clairement comme intercesseur pour l'humanité entière, de tout temps. Et c'est lui l'intermédient entre l'homme et Dieu. Alors que la Bible dit en 1 Timothée 2, verset 5, vous pouvez y aller, 1 Timothée 2, verset 5, il y a un seul Dieu. Donc ce n'est pas Dieu et le pape. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ. C'est tout. Ce n'est pas le pontife. Il n'y a personne d'autre, en fait. On a accès au Père par son Fils. C'est lui. C'est lui le représentant personnel du Père. C'est lui. Ce n'est pas un guignol à Rome. Lui, il peut retourner d'où il vient. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on voit que l'Église catholique a été gouvernée et c'est gouvernée par d'illustres hérétiques monstrueux qui n'ont que de la saleté diabolique à la bouche. Évidemment, ça enseigne un faux salut comme on dit tout à l'heure. Donc, voilà, car vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous-même. C'est le don de Dieu, non des œuvres, afin qu'aucun homme ne se glorifie. Donc, ça, c'est le salut biblique, non des œuvres, pas d'œuvres. Donc, dans la doctrine catholique, il faut non seulement mériter son salut. Vous voyez comme c'est dur. Vous voyez comme l'Église catholique, c'est malveillant. Vous voyez à quel point c'est malveillant pour l'homme parce que quelle est la réponse de l'homme par rapport à tout ça ? Il écoute Jean XXIII, Léon Truc, Innocent, et va se dire c'est trop dur. C'est trop dur. Il faut que je sois une bonne personne et en plus que je sois proche du pape, il faut que je suive tout ce qu'ils disent. C'est trop dur. C'est trop dur. Alors que la Bible dit que c'est facile en fait d'être sauvés. Crois au Seigneur Jésus Christ et tu seras sauvé. Et c'est vraiment c'est il y a encore pire. Maintenant on va parler du rituel de la messe. Parce que ça c'est vraiment inhérent au salut. Dans la doctrine de l'Église catholique, la souffrance pour ses péchés personnels et ceux des autres c'est inhérent en fait. C'est comme les mormons qui se baptisent pour les morts. C'est un peu similaire. c'est pas la même chose mais c'est un peu similaire. Donc c'est le prêtre qui conduit la messe. Parce que tout le catholicisme ça orbite autour de la messe. C'est vraiment leur rituel central. C'est le plus important. C'est ce qu'il faut absolument faire pour être sauvé. En plus de tout le reste. Il faut absolument se soumettre au pape mais il faut aussi absolument faire la messe. Il y a beaucoup d'absolu. Et donc c'est le prêtre qui peut faire la messe évidemment. Et donc c'est pendant la messe c'est dans le rituel de la messe spécifiquement que les péchés sont expiés. Parce que concrètement comment on fait pour avoir le pardon de ses péchés ? C'est en faisant le rituel de la messe qui est pratiqué par le prêtre qui est conduit par le prêtre. Donc un mot sur le prêtre. Et ça ça vient de mariedenasareth.com Ok ? Donc c'est un site catholique. Ok ? Le prêtre est appelé alter Christus. Ça veut dire en latin un autre Christ. Donc même le prêtre lui-même le petit curé le petit curé du village c'est un alter Christus. Bibliquement ça veut dire c'est un antichrist. Un antichrist. En grec. Du coup. Sa pauvre humanité en effet élevée par la puissance de l'Esprit Saint a une union nouvelle et plus haute avec la personne de Jésus est désormais le lieu de rencontre avec le Fils de Dieu incarné mort et ressuscité pour nous quand un prêtre enseigne la foi de l'Église c'est le Christ en lui qui parle au peuple donc il devient lui aussi un autre Christ un Christ incarné c'est mariedenasareth.com donc c'est l'Église catholique à chaque fois que vous rencontrez un prêtre il a prêté il prête un serment et il a un rituel où il devient un alter Christus le mec il devient un antichrist il devient je ne sais pas peut-être c'est peut-être là qu'il devient réprouvé je ne sais pas mais c'est tellement satanique c'est tellement satanique de se dire un jour je suis un homme et je vais faire un rituel mais c'est des trucs dignes de la franc-maçonnerie ou de Raël ou de je ne sais pas quoi non c'est le catholicisme le gars il devient un autre Christ je ne crois pas il convient alors attention le site j'ai mis en gros il convient cependant d'utiliser cette expression avec modération avec le pape on peut y aller à fond c'est vraiment un autre Christ par contre avec le curé il faut faire attention parce que des fois les curés ils touchent les enfants des choses comme ça donc c'est pas très chrétien pas très catholique et donc revenons par rapport à la messe pendant le rituel de la messe donc le prêtre il conjure c'est vraiment satanique la messe il conjure c'est par magie il invoque la présence du Christ dans l'Eucharistie en fait l'Eucharistie ça devient vraiment le corps de Jésus Christ donc quand ils font ce rituel là le prêtre il fait venir la présence de Jésus Christ dans l'hostie dans l'Eucharistie peu importe dans le biscuit et son sacrifice se reproduit de nouveau et à chaque fois qu'ils font la messe ça se reproduit encore et encore c'est comme s'ils resacrifiaient Jésus Christ vraiment c'est leur vision de ça et donc à chaque fois qu'ils font la messe c'est le moyen de faire payer pour les péchés c'est le moyen d'obtenir l'expiation la propitiation le paiement pour les péchés des vivants et des morts qui sont actuellement au purgatoire parce que l'église catholique enseigne que quand on meurt si on n'a pas fini d'expier tous ses péchés on n'a pas fait assez de messe on n'a pas fait assez de communion de choses comme ça on va au purgatoire pour brûler pour un temps mais après on ira au ciel et pendant la messe c'est un moment où on peut expier les péchés de ces gens qui sont encore coincés au purgatoire c'est fou mais c'est vraiment ce qu'on appelle la transsubstantiation donc dans les mains du prêtre il y a la puissance par la transsubstantiation la présence de Jésus Christ pour ôter pour ôter les péchés en fait des vivants et des morts c'est être prêtre c'est vraiment on a vraiment de la puissance et c'est ce qu'ils appellent l'actualisation non sanglante du sacrifice de la croix parce qu'ils se disent non on ne fait pas avec ils communent autour du de l'hostie mais pas autour du vin sauf quand ils sont en très petit comité apparemment il y a des divergences parmi les catholiques à propos de ça mais qu'ils disent que c'est non sanglant ils ne représentent pas des fusions de sang parce qu'ils disent c'est vraiment dans un site catholique que j'ai lu ça que s'ils faisaient ça en fait là où il y avait des effusions de sang c'était dans les sacrifices païens donc eux ils ne veulent pas être païens donc ils font ça sans 120 100 alcooliques 100 alcoolisés etc ils font ça juste avec l'hostie pour ne pas être païens heureusement qu'ils font ça c'est vraiment ça qu'ils font qu'ils ne sont pas païens j'ai lu tel un truc hallucinant pour me préparer pour ce serment donc il faut imaginer à chaque fois qu'ils font la messe ils refont saigner Jésus Christ il y a encore un peu de vertu de son sang qui saigne et ça permet de payer encore un petit peu pour les péchés pour ceux qui sont purgatoires ceux qui sont vivants présents à la messe ceux qui partiennent à ça c'est complètement fou c'est le prêtre qui a cette puissance de faire ça en fait c'est difficile à comprendre mais c'est vraiment ça la messe c'est refaire saigner Jésus Christ ils sont obsédés par la messe et normalement ils font la messe plusieurs fois par jour tous les jours normalement c'est ça le catholicisme c'est faire la messe constamment et c'est vraiment tellement malsain toujours vouloir faire saigner Jésus Christ encore et encore et encore c'est vraiment bizarre ça n'a presque aucun sens en fait surtout à la lumière de ce qu'on va lire à la Bible et puis cette idée même de faire une fois qu'on est mort il n'y a pas de purgatoire c'est soit Dieu c'est le Dieu des extrêmes c'est l'enfer ou le paradis il n'y a pas de c'est gauche droite il n'y a pas d'endroit intermédiaire où on va pendant un temps non c'est soit on est sauvé être absent du corps c'est être présent que le Seigneur que ce soit en enfer que ce soit au paradis mais il n'y a pas d'étape intermédiaire le seul purgatoire c'est Jésus qui nous purge de nos péchés si vous voulez peut-être mais ce n'est pas un lieu où on y va pendant un temps donc voilà ce qui se passe pendant la pendant la messe je crois que vous avez compris à peu près l'idée quoi donc je vais quand même vous lire ce que l'église une doctrine officielle de l'église catholique par rapport à la messe parce qu'évidemment que ce biscuit et ce qu'il pratique il n'y a pas la présence de Christ là-dedans Jésus n'est pas en train de reverser son sang bien sûr c'est n'importe quoi j'ai bientôt plus de temps mais on ne va pas expliquer tout ça mais c'est absolument n'importe quoi par contre voilà ce qu'est enseigne l'église catholique c'est un extrait de apologie pour l'église de toujours un livre catholique si quelqu'un dit que dans la messe on n'offre pas à Dieu un sacrifice vrai et réel ou que l'offrande n'est rien d'autre que le fait que le Christ nous est donné à manger qu'il soit anathème si on dit que c'est simplement symbolique c'est anathème si on ne participe pas à l'église catholique au rituel de la messe l'église catholique qu'on soit anathème on est vraiment rejeté comme un hérétique comme une méchante personne voilà tu ne crois pas à ça et bien sûr à travers les âges parce qu'aujourd'hui le catholicisme ne persécute plus vraiment les chrétiens mais plein de gens qui se convertissaient à Christ dans le temps qui réalisaient à quel point la messe était satanique parce que c'est vraiment un rituel hautement satanique de faire saigner comme ça par magie le Christ avec un biscuit tout ça en faisant de la magie tout ça c'est absolument abominable plein de gens réalisaient à quel point c'était satanique plein de chrétiens et bien sûr ils étaient mis à mort ils les mettaient à mort s'ils refusaient de communier de faire la messe et de reconnaître en fait la présence de Jésus dans le caractère ils étaient mis à mort on leur donnait le choix est-ce que tu prends ce biscuit autrement on te coupe la tête on le pire encore et bien sûr ils faisaient encore pire parce qu'aucune religion vous pouvez lire le livre des martyrs de Fox ou le miroir des martyrs un livre qui s'appelle le miroir des martyrs et ça relate toute la persécution que l'église catholique a fait à travers les âges et ça recense tout ce que cette religion barbare a fait parce qu'aucune ils aiment faire verser le sang non seulement ils font ils aiment faire verser le sang de Jésus Christ mais ça c'est pas possible mais ils aiment en plus de ça faire verser le sang de tous les martyrs ils ont vraiment il n'y a aucune autre religion qui a autant fait couler de sang que l'église catholique aucune aucune ça n'a pas son son pareil en termes de barbarie en termes de cruauté c'est la religion la plus abominable de tous les temps voilà en hébreu 10 s'il vous plaît donc voilà la messe on sacrifie Jésus encore et encore et encore et encore depuis 2000 ans qu'il pratique ça je vais vous lire Jean 19 pendant que vous allez en hébreu 10 Jean 19 verset 30 Jésus est sur la croix et quand Jésus prit le vinaigre il dit tout est accompli et ayant baissé la tête il rendit l'esprit il a dit tout est accompli le sacrifice il a eu lieu à ce moment là tout est accompli tout est accompli tout est accompli on ne conjure pas ma présence dans un rituel païen on n'a pas besoin de faire ça déjà on ne peut pas faire ça c'est absolument n'importe quoi en hébreu 10 donc la Bible nous dit que tout est payé verset 10 hébreu 10 c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'oblation c'est-à-dire le sacrifice fait une seule fois du corps de Jésus Christ Jésus Christ a été sacrifié une seule fois donc le rituel de la messe est anathème qu'il soit anathème ce rituel de la messe verset 11 de plus tout sacrificateur se présente chaque jour faisant le service et offrant plusieurs fois les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés les sacrifices qui étaient pratiqués encore et encore dans l'ancien testament ne pouvaient pas ôter les péchés c'était une représentation du sacrifice de l'oblation faite une fois pour les péchés c'était une représentation de ce que Jésus Christ a fait sur la croix quand il massacrait tous ces animaux dans l'ancien testament c'était pour représenter la tuerie qu'a subi le Christ mais une seule fois une seule fois c'est ça qui sauve vraiment pas ces multiples sacrifices qu'ils ont fait à travers les âges et la messe c'est vraiment complètement hors sujet verset 12 mais lui ayant offert un seul sacrifice pour ses péchés s'est assis pour toujours à la droite de Dieu donc Jésus Christ on ne le fait pas saigner encore et encore et encore là il est assis à la droite de Dieu il attend de revenir pourquoi est-ce que les catholiques insistent pour le faire saigner pour toujours il n'a pas besoin de saigner pour toujours il a saigné une fois pour toutes il allait pour nous en enfer trois jours et trois nuits le troisième jour il est ressuscité voilà c'est tout il n'y a pas besoin de c'est vraiment charné le possible et satanique de vouloir recréer toujours ce ce sacrifice c'est vraiment malsain c'est vraiment c'est pas du tout glorifier Dieu c'est pas faire ça en mémoire de lui c'est cruel c'est aimer le voir d'ailleurs pourquoi est-ce que les catholiques ils sont toujours en train de 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 regarder Jésus Christ sur une croix en train de souffrir ils aiment ça en fait je ne dis pas que les catholiques qui pratiquent ça aiment ça je dis simplement que les chefs de cette religion ils aiment ça ils aiment le sang ils aiment la souffrance pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas un tombeau vide autour de leur cou ou quelque chose c'est un collier pour les reprendre des airs enfin je veux dire ce qui est vraiment important c'est que le tombeau est vide il n'est pas ici c'est ça qui est vraiment important ce qui est marqué dans la Bible c'est qu'il n'est pas ici il est ressuscité mais non les chaises catholiques veulent le faire saigner 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 verset 13 hébreu 10 attendant désormais que ses ennemis deviennent le marche-pied de ses pieds voilà Jésus Christ il va revenir glorieusement bientôt et il va mettre tout le monde d'accord verset 14 car par une seule oblation encore une fois c'est dit il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés pas besoin de ta messe dégueulasse verset 15 et le Saint-Esprit nous le témoigne aussi car après avoir dit d'abord verset 16 voici l'alliance que je traiterai avec eux après ces jours-là dit le Seigneur je mettrai mes lois dans leur cœur et je leur écrirai dans leur entendement il ajoute verset 17 et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités or où la rémission des péchés est faite il n'y a plus d'oblation pour les péchés on ne sacrifie plus le sacrifice est fait et par ce sacrifice on a la rémission des péchés elle est faite elle est pour toujours elle est parfaite elle est unique elle a été faite une fois donc le voilà le message du salut il est absolument clair le sacrifice de Jésus a eu lieu une fois on est sauvé une seule fois en croyant en Jésus Christ pas en faisant les rituels catholiques sataniques c'est la même chose et et voilà c'est quoi vraiment ceux qui veulent qui cherchent la vérité qui viennent qui s'ouvrent venez nous voir à Lausanne si vous cherchez la vérité allez voir une église où on prêche l'évangile mais n'allez pas à l'église catholique je vous en supplie parce que c'est vraiment la pire chose que vous pouvez faire c'est une erreur de plus l'église catholique on voit c'est des papes qui se prennent pour Dieu sur terre c'est des papes qui usurpent les titres de Dieu qui 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 crachent leur saleté diabolique qui se prennent pour le Christ qui se prennent pour l'intercesseur qui se prennent pour le sauveur pour le berger c'est n'importe quoi c'est Jésus votre berger c'est Jésus le seul objet de notre foi de notre adoration c'est lui c'est Dieu c'est Jésus Christ c'est la parole faite chair et pas des hommes déguisés comme au carnaval qui viennent nous dire qu'on doit passer par eux pour accéder à Dieu ça c'est faux ça c'est complètement faux et donc voilà et réalisez bien que l'église catholique c'est une machine afrique c'est juste une machine afrique à la base c'est une machine afrique dans le Moyen-Âge au Moyen-Âge bien sûr c'est à l'époque de la réforme protestante que c'est devenu scandaleux tout ça c'est que pour financer la construction d'une église ils vendaient des indulgences c'est-à-dire qu'ils vendaient un petit peu de vertu du sang du Christ littéralement regardez ce que c'est les indulgences c'est que je ne sais plus si Marie était impliquée aussi mais en gros ils pouvaient vendre un peu de sang du Christ à des gens contre de l'argent évidemment ils le vendaient pour que si on achetait on pouvait acheter des indulgences pour des proches qui étaient morts qui étaient au purgatoire et des choses comme ça ah ton père il est mort ah il doit te manquer et bien il est sûrement purgatoire il est en train de brûler tu sais tu pourrais alléger ses souffrances en achetant cette indulgence signée par le pape c'est pas c'est pas et ça c'est véridique ça ça c'est documenté ça c'est la vérité c'est l'histoire officielle et il y a encore des documents des indulgences qui stipulent que si on achète ce document et bien un petit peu de sang du Christ va être versé lors d'une messe prochaine et va faire sortir un tel c'est un peu incroyable et tout ça pour faire pour faire des constructions on voit bien les édifices catholiques qui ne se sont pas construits tout seul Notre-Dame de Paris etc les cathédrales de Cologne c'est des gros des gros mais ça ça a été construit avec l'argent volé mais aux pauvres même aux gens les plus pauvres de la société ils devaient payer ils payaient parce qu'ils avaient peur parce qu'ils savaient pas ce que disait la Bible bien sûr c'est vraiment parce que très longtemps la Bible était en latin la messe était dite en latin personne au Moyen-Âge personne en France parlait latin c'était déjà devenu trop différent comme langue donc on pouvait comprendre quelques mots mais on ne comprenait pas on faisait le prêtre parle latin donc il a cette langue magique donc il doit savoir de quoi il parle mais non et bien sûr Dieu merci que les gens traduient la Bible dans les vernaculaires comme un des peuples et qu'aujourd'hui on a pu avoir accès à cette parole et voilà mon message pour ceux qui veulent rejoindre cette religion sanglante à tout point de vue cette religion antéchrist cette religion violente cette religion malsaine malveillante qui dame voilà mon message pour ceux qui voudraient rejoindre cette religion ne rejoignez pas cette religion ne la rejoignez jamais ne la rejoignez jamais et tournez-vous vers la vérité je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père sauf par moi dit Jésus Christ c'est lui notre seul sauveur c'est notre seul espoir c'est par lui on va prier père merci pour ta parole merci pour ta parole parce que ta parole est claire et qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre le père et nous c'est l'homme Jésus Christ merci pour ça merci pour ce qu'on a accès à toi merci Seigneur parce que tu nous as donné ta parole et qu'on peut la comprendre Seigneur et qu'on n'a pas besoin de personne pour nous expliquer ce que ça veut dire Seigneur merci pour ton église locale Seigneur la seule vraie église et je te prie Seigneur pour que tu puisses retenir toutes ces personnes qui sont tentées par le catholicisme Seigneur qui puissent être atteint par quelqu'un qui va leur porter l'évangile Seigneur quelqu'un à tous ces gens qui ont soif de vérité s'ils ont vraiment soif de vérité Seigneur je te prie pour que tu tendes ta main gracieuse vers eux Seigneur en la personne d'un chrétien sauvé qui va venir leur porter le vrai message du salut Seigneur et qui puissent vraiment croire en ton salut éternel et merci pour ton sacrifice Seigneur merci d'avoir tout porté à la croix pour nous merci pour ta bienveillance envers les hommes merci Seigneur parce que ton salut est parfait ta parole est parfaite et ton église locale Seigneur est vraiment la meilleure institution qui existe et je te prie Seigneur pour qu'on puisse aller proclamer l'évangile où est fort aujourd'hui et qu'on puisse avoir des saluts dans le nom de Jésus Amen Amen Merci d'avoir regardé la vidéo ! Merci.